Salut les passionnés d'histoire et de culture, aujourd'hui on vous emmène avec nous visiter le parc du château de Courance. Le château fut édifié entre 1622 et 1630. Pour ceux qui sont férus d'histoire architecturale, c'est Claude Premier Galard qui signe le projet. Après avoir été laissé à l'abandon au cours du XIXe siècle, il fut repris par un riche banquier suisse, le baron Samuel de Haber. Sous-titrage ST' 501 Occupé d'abord par les allemands pendant la seconde guerre mondiale, puis par les américains à la libération, le château retrouve de sa grandeur grâce à la détermination des propriétaires qui n'ont jamais quitté le château pendant l'occupation de celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dit comme un des plus beaux jardins de France, ce parc est vraiment magnifique, classique et romantique, historique et contemporain, il est à la fois intime et grandiose. Aujourd'hui le parc compte 14 sources et 17 pièces d'eau. Louis XIV disait à la cour, bois de scellé, près de fleurie, haut de courant, sont les trois merveilles de France. Jardin principalement à l'anglaise, il a pour particularité d'abriter un jardin japonais, créé dans les années folles par une des propriétaires du château d'Herbe de Galée. Jouant avec les taillants de nuages ou les érables du Japon, on peut profiter de ce jardin nipponisant en dégustant un thé à la foulerie située juste en face. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous avez aimé et n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !